Le goalball c'est un sport paralympique pour les déficients visuels. Pour jouer au goalball il y a la notion des distances, comment envoyer un ballon précisément à plus de 10 mètres. Et ensuite il y a l'audition, c'est-à-dire comment repérer un ballon quand il vient vers vous et comment le bloquer. Alors j'ai découvert en 2016 au JO par olympique, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes avec le poste du gardien de but. Et aujourd'hui j'ai voulu prendre le contre-pied tout simplement pour leur enlever cette vision par rapport à tout ce qu'ils font. Aussi les mettre en difficulté, qu'ils puissent développer des stratégies qui ne sont pas les leurs, bien évidemment sur les matchs, sur les entraînements. Et les mettre un petit peu en difficulté aussi sur le niveau mental parce qu'à un moment donné au bout de 2-3 minutes, quand on n'a plus la vue, on développe d'autres stratégies. Quand on ne voit pas, qu'est-ce qu'on fait, on communique. Donc aujourd'hui nous aussi c'est important de communiquer sur le terrain. Donc il y a plein de transferts qui se font et qui sont primordiales dans notre métier. Je ne connaissais pas le sport avant de venir ce soir. Il y a beaucoup aussi un gros travail de concentration parce que justement le fait d'être complètement dans le noir, du coup ça génère beaucoup de stress pour nous. Donc du coup j'avais le sentiment d'être plus fatigué que mes collègues qui ont l'habitude eux de leur discipline, de ce sport. Voilà, ça apprend à rester calme dans notre poste qui est vraiment spécifique, les gardiens de but. C'est très utile, vraiment. Moi ce que j'ai aimé c'est quand ils sont par binôme et qu'il y a un malvoyant et un gardien du PFC. Ça j'aime beaucoup ça. Après ils ont beaucoup de choses à partager ensemble. On a pris vraiment une grande leçon d'humilité. On voit qu'il y a des personnes qui viennent de l'autre bout de Paris pour s'entraîner. Et aujourd'hui c'est aussi un message que je peux lancer par rapport à leur métier, où ils font un métier extraordinaire. Ils ont la faculté d'avoir tout leur sens. Ils sont en bonne santé. Aujourd'hui on a pris vraiment une grande leçon d'humilité par rapport au sourire qu'ils ont, par rapport à la joie de vivre qu'ils ont, par rapport à l'amour qu'ils mettent dans le sport. Par rapport à l'amour qu'ils mettent dans ce qu'ils font, l'envie de progresser. Enfin j'ai trouvé ça exceptionnel. Et puis l'échange est tellement enrichissant. Après ça dépasse le sport, ça dépasse le foot. C'est juste une rencontre humaine avec plusieurs personnes. Donc ça je trouve ça plus qu'enrichissant pour tout le monde.